Mohamed Zaki Maklouf a décidé de passer au chauffe-eau solaire. Le retraité de 62 ans, chef d'une famille de 11 personnes dans un village égyptien de la province de Fayoun, pourrait ainsi réduire son budget et participer à la protection de l'environnement. Je n'ai pas réfléchi à deux fois lorsque le représentant de la société est venu me voir. Je leur ai dit qu'il pouvait venir installer le chauffage. Il n'y a pas de mal à faire une telle chose. Pour la première fois, sa famille aura accès à une source directe d'eau chaude, alors qu'en hiver, elle éprouve d'énormes difficultés pour son approvisionnement à la matière. En hiver, je fais chauffer de l'eau trois ou quatre fois par jour. Ma belle-mère a des problèmes de pied, donc chaque fois qu'elle se lave avant la prière, elle a besoin d'eau chaude. Elle a donc besoin d'eau chaude cinq fois par jour. Je fais également chauffer de l'eau pour bénir mes enfants tous les deux jours. Lorsque nous avons remarqué ce problème pour la première fois, nous nous sommes demandé à quel point il était repondu et nous avons recherché des données nationales. Nous avons découvert qu'environ la moitié des ménages égyptiens utilisent des méthodes naturelles pour chauffer l'eau. Selon la Banque mondiale, il y a dix ans, trois ménages égyptiens sur quatre dépendaient de bouteilles de butane, fortes de raccordement au gaz naturel à faible coût. Chez Chamsina, notre mission est d'améliorer de manière tangible le bien-être des ménages que nous ciblons. Nous y parvenons en réduisant le temps passé à chauffer l'eau, en réduisant le coût de fonctionnement du chauffage et en leur offrant une alternative plus saine, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Les chauffes eau solaire ne pourront pas occuper une part de marché significative en Égypte. Ils ne peuvent pas occuper plus de 30% du marché. Ils ne peuvent donc pas économiser beaucoup d'énergie ni réduire beaucoup d'émissions. Cependant, ils peuvent garantir une certaine forme d'autonomie. Avec les chauffes eau solaire, nous serons en mesure de fournir un accès à l'eau chaude dans des endroits qui n'ont jamais eu ce privilège. Et c'est très important. L'Égypte vise à produire 42% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2030.